Bonsoir, salut les amis, bienvenue dans la chronique d'avant-journée spéciale Ligue 1. Oui, la Ligue 1 reprend ses droits cette semaine, ce week-end, avec la 20e journée. On a eu un week-end de Coupe de France, une semaine de Coupe de la Ligue. Donc ça y est, notre bonne vieille Ligue 1 revient avec trois gros matchs que je vais vous présenter. C'est Rennes-Olympique de Marseille, Rennes 3e, 33 points face à l'OM, 2e, 38 points. Ce match se déroulera à Rennes, au Roison Parc. Attention pour les hommes de Villas-Boas qui sont sur une très belle série. Sept victoires en huit matchs de championnat face à Rennes qui, lui, est sur cinq victoires consécutives. Et cet écart de cinq points n'est pas anodin parce que Rennes aussi a un match à moins face à Nîmes. Donc ça va être pas mal, ça va être pas mal, ça va être un très gros match. Et j'espère un bon niveau de jeu pour l'ouverture, la reprise de cette 20e journée. Ensuite, le samedi, Bordeaux face à l'Olympique Lyonnais à 17h30. Ça va être un match très, très, très charnière pour les deux équipes. Lyon, 13e du championnat. Non, Lyon 12e et Bordeaux 13e, pardon. 26 points les deux équipes. Lyon qui a... Les deux équipes sont à 12 points du podium. 12 points du deuxième et 9 points du podium. Ça me revient, ça y est, petit à petit, ça revient. Ça va être chaud parce que Bordeaux est dans une crise interne. Les dirigeants veulent lâcher le club, sont en conflit avec les ultras. La seule, pour moi, satisfaction de ce début de saison à Bordeaux, c'est quoi ? C'est quelques joueurs comme Josh Macha qui enchaînent les buts et le coach Paulo Souza qui a des idées claires sur le jeu. Voilà, sinon c'est très opaque, c'est abstrait du côté de Bordeaux. Et ça va être compliqué pour moi, pour les Girondins, de faire une belle saison si le club ne nous soutient pas. Face à Lyon, lui qui a perdu ses deux joueurs, on va dire phare, surtout pour même fils de paille, et même Jeffrey Nadellaïde. Les deux blessés, rupture des ligaments croisés avant la trêve. Ça va être compliqué pour les Lyonnais, il faut qu'ils recrutent. En ce moment, c'est Maxwell Cornet qui joue à Ergo, Garcia ne veut pas recruter. Je pense qu'il va falloir recruter du côté Lyonnais pour accrocher le podium. Ça va être très compliqué, il va falloir y croire et être malin parce que Lyon paye sa mauvaise gestion. Du Mercato, c'est une belle vente, mais ces recrues qui finalement ne sont pas au niveau. Et le troisième gros match de cette 20e journée de Ligue 1, ça va être dimanche, le PSG qui reçoit Monaco. Alors là, ça va être dur pour Monaco qui a changé d'entraîneur. Et oui, Leonardo Jardim, qui a été démitté ses fonctions cette semaine. Et l'Espagnol Alberto Moreno le remplace. Donc voilà, Moreno qui vient d'arriver. C'était, vous voyez, lorsque Luis Enrique a quitté la sélection par rapport à ses raisons familiales, à ses raisons personnelles. C'est Moreno qui l'a remplacé. Il a fait un bel intérim, il était apprécié des joueurs. Moreno qui a d'expérience avec son club de Valence. C'est un entraîneur assez jeune, qui a des idées claires. Apparemment, il est fan du 4-4-2. Voilà, je vous dis ça comme ça. Il a même fait un livre, vous allez voir sur Internet. Tapez livre Alberto Moreno, il a fait un livre sur le 4-4-2. Bref, ça va être compliqué pour Monaco à Paris. Paris qui enchaîne, Paris qui déroule le tapis rouge. 23 buts marqués en 5 matchs. Et là, je vous enlève le match de Coupe de France contre Linas Monnery. Et oui, Paris est dans une forme, il n'y a rien à dire. Mbappé au-dessus, Neymar. Voilà, toute une teinture blonde. Ça le fait, ça marche. Il revient de vacances tranquillement, ça se passe bien. Icardi qui enchaîne, 17 buts. C'est énorme. Et Jimaria. Donc oui, on les appelle les 4 fantastiques. On va voir ce que ça va donner en Ligue des Champions. Mais bon, pas grave. Là, pour l'instant, on parle de championnat. Et Paris est exceptionnel. Donc ça va être très, très compliqué pour Monaco. À noter, un bon petit derby. Metz Strasbourg, ça sera samedi à 20h. Et voilà, la journée de Ligue 1. Voilà, quelques beaux matchs. Metz Strasbourg, c'est pas mal. Oui, c'est un beau derby. Ça va être samedi à 20h. Voilà, et pour le Mercato, bon, 2-3 trucs un peu pas mal. Avec le départ de Houdin, peut-être à Bordeaux. On sait pas. Mais en tout cas, voilà. Voilà pour la chronique d'avant-journée. Merci de nous suivre. Nous reprenons l'émission bientôt ce lundi. Voilà, je vous remercie les amis de Strasbourg. Bonne soirée, bon jeudi. Et longue vie à vous. Ciao, ciao.